Entre juin 1764 et juin 1767, jusqu'à 250 personnes ont été attaquées par un animal qu'on peine à identifier. Cet animal en a tué tout au plus une centaine. Appelé la bête du Gévaudan, cet animal sévit dans le Gévaudan, une ancienne province en France qui correspond plus ou moins au département de la Lozère. Au départ, on pense que la bête du Gévaudan est une hyène, mais plusieurs hypothèses, parfois farfelues, circulent aussi. Petit à petit, cependant, l'hypothèse d'un ou de plusieurs loups s'impose. Le gouvernement français a eu beaucoup de mal à résoudre la crise, malgré l'envoi d'un régiment de soldats et un appel à des chasseurs de l'extérieur de la province. Surtout, l'affaire fait les choux gras de la presse, non seulement française, mais aussi européenne. On en parle même dans les 13 colonies et même ici, au Canada. La bête du Gévaudan, qu'est-ce que c'est ? Comment les contemporains réagissent ? Allez, aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, la bête du Gévaudan. Les premières attaques commencent à la fin de juin 1764, mais elles deviennent plus fréquentes à partir de la mi-septembre. La bête attaque principalement les enfants et les femmes, qui exercent la fonction de berger. Le gouvernement du Languedoc dépêche 67 dragons, 50 à pied et 17 à cheval. Ces soldats sont mobiles et disciplinés. Ils réquisitionnent les hommes des paroisses environnantes et font des battues. Dans celles-ci, les hommes forment une ligne et avancent ensemble. Le but est de débusquer les loups et de les tuer. Cette méthode est peu efficace. Le terrain est montagneux et il est difficile de faire avancer des civils à un même rythme. La plupart des gens n'ont pas d'armes à feu. Mais surtout, la plupart des loups qui attaquent l'humain réussissent à se sauver. Plutôt que de régler le problème, on le déplace. La première battue a lieu le 28 octobre 1764. Environ 10 000 personnes y participent. L'effet ? Je vous le donne en mille. Les attaques se déplacent un peu plus vers l'ouest. Dès la fin novembre 1764, la presse s'empare de l'affaire. Le Courrier d'Avignon et la Gazette de France publient des nouvelles relatives aux attaques qui sont ensuite reprises à l'étranger. On parle des victimes, mais aussi des héros. En janvier 1765, un groupe de sept enfants parvient à résister aux attaques d'un loup grâce à des bâtons avec une lame pointue. L'animal prend un enfant avec sa gueule. Plutôt que de le laisser à son sort, les enfants harassent la bête de coups et crient jusqu'à temps qu'un adulte arrive. La bête lâche le jeune garçon et déguerpie. Différents témoignages contradictoires relatifs à la bête circulent dans les gazettes. On considère alors qu'il s'agit d'une hyène ou encore d'un animal monstrueux. Des gravures représentant la bête sont reproduites et vendues partout en France. On retrouve aussi des almanacs populaires. L'enlisement dans lequel se trouve le régiment de soldats français plaît aussi à la presse anglaise, qui en profite pour se moquer de la France. Ouais, c'est pas très surprenant tout ça. En 1765, le capitaine du régiment de dragons organise une grande battue qui rassemble 20 000 personnes. Un autre échec. Louis XV, le roi de France, envoie en mai 1765 deux Normands, père et fils, les Danval, pour prendre la direction des opérations. Le père aurait tué plus de 1200 loups dans sa carrière. Leur nouvelle stratégie ? Des battues. Mais cette fois-ci, ben non, ça ne marchera pas plus. Le roi les rappelle et envoie son lieutenant des chasses, François-Antoine. Sa stratégie ? Faire des… Non. Il comprend que les battues sont peu efficaces et il en organise peu. Il constate que les chiens de chasse sont plus efficaces que l'humain sur ce territoire accidenté. Le roi et plusieurs aristocrates lui en envoient. Le 20 septembre 1765, Antoine est sur la piste de la bête grâce aux chiens de chasse. Soudain, il aperçoit la bête et tire avec son fusil. Un gros calibre ! Le loup est violemment touché et recule de deux pas. Antoine n'a pas le temps de recharger que le loup s'approche de lui. À ce moment, le garde-chasse du Duc d'Orléans tire et il fait tomber. Reine mort ! Les gens présents observent la bête et constatent qu'elle est extraordinaire. Tant par sa longueur, sa grosseur et la longueur des crocs. Cependant, tous constatent que c'est un loup. Antoine fait venir des alentours ceux qui ont été blessés par la bête et ceux qui l'ont aperçu. Tous la reconnaissent. Une autopsie est faite et il fait embaumer la bête pour la montrer au roi. Il reçoit les plus grands honneurs. Est-ce que c'est la fin ? Non. D'autres attaques reprennent peu à peu au Gévaudan. Cependant, il y a eu d'autres attaques de loups ailleurs en France à la même époque, qui font plus de victimes. C'est seulement en mars 1766 que le gouvernement décide d'intervenir plus sérieusement. Étienne Laffont, le subdélégué du Languedoc, se rend sur place et interroge les témoins. Sa stratégie des ba... Non. Il mobilise tout au plus quelques centaines de chasseurs dans des zones stratégiques et utilise les chiens de chasse. Le 19 juin 1767, on aperçoit la bête durant une traque. On lâche les chiens. Un seul poursuit le loup, qui se retourne pour le manger. C'est à ce moment que Jean Chastel, un chasseur de la région, tire le loup. La bête s'effondre. Le loup est gros. 53 kilos, mais pas énorme. Laffont fait venir 26 personnes qui ont été attaquées par le loup ou qui l'ont affrontée. Et tous le reconnaissent. Il voit une similarité avec le loup, même s'il lui reconnaît certains très différents. Sa compagne, tué quelques jours après et s'en conteste une louve. On envoie la dépouille de la bête à Paris et le naturaliste Georges-Louis Leclerc de Buffon l'examine. Sa conclusion ? Ce n'était qu'un loup. Oui, c'était juste un loup. Un méchant gros loup, par exemple. La bête du Gévaudan n'est pas unique. Dans la France d'Ancien Régime, plusieurs séries d'attaques sont attribuées à une bête que l'on croit être une hyène ou un loup-garou, qui se trouve à être finalement un ou plusieurs loups. La bête du Gévaudan n'est pas la plus sanguinaire de celle-ci. Pourquoi en parle-t-on autant alors ? La grande différence, c'est l'intérêt de la presse. C'est ce qui fait en sorte que, d'une affaire régionale, la bête du Gévaudan est discutée partout en Europe et même à l'extérieur. L'incrédulité des contemporains devant une bête qui résiste à tant d'efforts favorise l'éclosion des théories les plus farfelues. Des gravures circulent et la bête du Gévaudan est intégrée dans les imprimés destinés aux plus humbles. Contrairement au loup, la bête du Gévaudan a laissé des traces qui lui ont permis de traverser les époques. Aujourd'hui, on la retrouve encore dans les œuvres de fiction, par exemple dans le Pacte des loups. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Merci à Simon Dagenais qui a collaboré à cette vidéo. Et si ça vous a plu, vous savez quoi faire. Un pouce par en l'air, vous partagez, vous commentez, vous faites vivre la vidéo. Mais surtout, allez voir le Patreon, ça nous aide. Et vous pouvez voir les vidéos en avance. Allez, je suis Laurent Turcot et je vous dis à la prochaine. Bye. Veuillez excuser ma curiosité, mais la bête, elle était comment ? Oh, elle était bonne ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !